Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Max et on se retrouve sur Evasion TV pour le 38e épisode du Let's Play d'Assassin's Squid Odyssey. Aujourd'hui on se retrouve pour la quête Éveiller le Mythe, la première quête concernant l'Atlantide, enfin les mystères de l'Atlantide pour l'instant parce qu'on ne sait rien. Là c'est les énigmes en quelque sorte où il va falloir trouver des artefacts afin de sceller l'endroit, enfin sceller les portes de l'Atlantide et protéger du coup le lieu. Voilà, bon lors du dernier épisode pour ceux qui n'ont pas vu nous avons trouvé un nouveau membre du culte de Cosmos, d'ailleurs très important membre puisque c'est Posanias le roi, un des rois de Sparte que nous avons d'ailleurs éliminé. Voilà, bon c'est quand même un bon ennemi en moins. Et là aujourd'hui on se retrouve pour trouver ce fameux, cette fameuse statue de Sphinx et de trouver cet artefact. afin de sécuriser les portes de l'Atlantide parce que le Pythagore nous a confié la mission de retrouver 4 artefacts dans le monde grec. De les trouver et de les ramener aux portes de l'Atlantide afin de sceller l'endroit, afin de conserver son savoir et de protéger le lieu d'éventuels ennemis comme le culte de Cosmos par exemple. Le culte de Cosmos ou d'autres entités bien sûr. Voilà, comme par exemple les personnalités politiques, Athènes, Sparte, voilà, et de cacher l'endroit. Voilà, voilà. Bon du coup on va essayer de trouver ce premier endroit. Bon je pense que c'est par là. J'ai regardé un petit peu, voilà oui c'est bien ici. J'ai regardé par rapport aux indices qu'il nous donnait. Ah effectivement c'est bien là, regardez le lieu. Effectivement le lieu il est un peu étrange. Est-ce qu'on peut l'allumer ça ? Ah dommage. Vous voyez c'est un petit détail qui aurait pu être sympa, vous voyez, de balancer la torche et que ça s'allume. Bon c'est pas grave, il y a déjà énormément de détails dans ce jeu. Mais vous voyez c'est un petit détail qui aurait pu être jouissif si ça se faisait. Voilà, on va mettre le marqueur ici, ça sera mieux. Ah mince je l'ai enlevé sans faire exprès. Bon c'est pas grave, de toute façon il est déjà marqué. Placer le médaillon de sphinx dans la statue. On va enfin découvrir en fait quels sont ces fameux énigmes. Parce qu'apparemment ce sont des énigmes. D'après ce que j'ai compris. Des énigmes et peut-être des boss, je ne sais pas. On verra bien. Bon il n'y a rien. Il n'y a pas de statue de sphinx ici. Bon ça c'est un temple de précurseur ça. Ça ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Je pense qu'il y a un lien entre l'Atlantide et les précurseurs. Les précurseurs c'est la première civilisation en fait. Qui a peuplé la terre avant l'histoire que l'on connaît aujourd'hui d'Assassin's Creed. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oh, elle me fait peur. C'est un côté malsain non ? Un autre prétendant. J'espère que tu seras plus distrayant que le précédent. Par les dieux ! La statue est vivante ! Je ne suis pas une statue mon enfant. Si tu es incapable d'appréhender ce qui se trouve devant toi, comment pourrais-tu me divertir ? Euh, je ne suis pas là pour te divertir. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu es ? Le sphinx, gardien de la vérité et du savoir. Qu'est-ce que tu fais ici ? Les dieux m'ont chargé de protéger quelque chose. Et depuis je m'acquitte de cette tâche. Je suis pas là pour te divertir ? Je suis là pour une autre raison. Oh, alors dis-moi petit, que fais-tu ici ? Je suis venu te détruire, j'ai besoin de ton artefact. Tu protèges un objet doté d'un grand pouvoir. On m'a demandé de le rapporter à sa vraie place. C'est une très noble cause. Hélas, je ne peux accéder à ta requête. Il y a trop en jeu. Je ne partirai pas sans. Le pouvoir que je garde n'est pas pour les esprits faibles. Je serai de taille. On doit être prêt à tout risquer pour acquérir le savoir. Si tu réponds avec sagesse à mes questions, tu t'en montreras digne. Qu'est-ce qui est grand mais ne pousse jamais ? A des racines très bien cachées et est plus haut qu'un bosquet. Une ville, une montagne, une forêt. Une montagne ? Non, une forêt. Non, une montagne. Plus haut qu'un bosquet. Une montagne. Ah, fascinant. De moi, certains veulent se cacher. D'autres veulent me tromper. Mais on ne peut m'échapper. Mon nom, tu peux tâcher de deviner. Mais tu le sauras quand je viendrai te réclamer. Oula, destinée, le temps, la mort. La destinée. Pourquoi as-tu choisi cela ? Mon antre est fait de fil. Et je tue ma croix d'une mort sur vive. Qui suis-je ? Un serpent, une dieppe, une araignée. Sans fil. C'est une araignée, alors ? Une araignée. C'est bien pensée, petit. Tu es intéressant, je l'admets. Maintenant, rassemble ce que tu as appris. Et touche les symboles qui reflètent tes choix. D'accord. Raconte tout ce qu'il y a comme symbole. Qu'est-ce que c'est, ça ? Allez, il y a l'araignée déjà. Ah, par contre, c'est la destinée, ça ? Ou le... J'ai un doute. Qu'est-ce qui représente la destinée ? Le temps ? Non. Il ne faut pas être ça. Ah mince, j'ai choisi les trois du coup. Ah bah, je n'ai pas fait exprès. Ah, zut ! Bon. Ouais, non, mais je ne savais pas du coup que ça validait le truc. Moi, je pensais que tu interagissais, tu... Ouais. Il fallait trouver un bon ordre et que ça se remettait après si tu échouais. Ah non, en fait, tu meurs. Ouais, bon. Aussi, il faut préciser les règles. Moi, je... Voilà. Non, il n'y a pas le droit à l'erreur dans ce jeu. C'est un truc de fou. Et nous revoici dans le temple, oui. parce qu'ils m'ont renvoyé à l'autre bout de la map. Du coup, on va dire que cette erreur était fatale quand même. Tu sais, c'est pour bien te punir que tu es mauvais. Du coup, ils t'ont renvoyé à l'autre bout de la map. Voilà. Ils ne sont pas cools. Ils auraient pu directement remettre la cinématique. Bon, voilà. Oui, je te connais. Oui. Bon, là, oui, je passe parce que sinon... Tu protèges un homme, il y a plus... On doit être prêt à... Qu'est-ce qui est toujours vieux et parfois nouveau ? Qui n'est jamais vide, mais parfois plein. Et qui croit et décroit sans jamais changer de taille. Oula. Euh... Bah, la lune ? Non ? Ouais, la lune. Ouais, qui ne décroit jamais. Euh... Bah, c'est un arbre. Tu es un arbre. Impressionnant, petit. Très impressionnant. Mon antre est fait de fil. Et je tue ma croix d'une mort survivre. Qui suis-je ? Une araignée. Une araignée. C'est bien pensé, petit. Tu es intéressant, je l'admets. Maintenant, rassemble ce que tu as appris. Et touche les symboles qui reflètent tes choix. Ok, bon. Cette fois-ci, on va faire ça comme il faut. Alors, le premier, c'était la lune. La lune où elle se trouve, la lune. Euh... Là, déjà, il y a l'araignée. Bon, déjà, l'araignée, c'est fait. Après, c'est un arbre et la lune. Bon, la marée, la montagne. Ah ! Voilà, l'arbre. Et la lune, elle est ici. Bon, normalement, c'est bon. Enfin, j'espère. Bon, j'espère que je ne vais pas me refaire tuer. Oula ! Ouah ! Ouah, c'est bon. Bon, elle est morte. Ah, elle est pas mal, c'est le cinématique. Oh ! Une pomme d'Eden. Effectivement, ça concerne bien les précurseurs, cette histoire. Enfin, parce que la pomme d'Eden, c'est le symbole des précurseurs et d'Assassin's Creed. C'est vraiment l'objet, vraiment phare de cette série. Bon, du coup, voilà, on a chopé une pomme d'Eden et on est niveau 40. Super. Bon, bah voilà. Mais en fait, l'énigme n'était pas si compliquée que ça. C'est qu'il fallait bien comprendre le truc. Bien comprendre la logique. Voilà, il n'y a pas un truc à piquer ici, non ? Bon. Voilà. D'accord, les types, ils étaient à côté, tranquille. Il y a quoi là ? J'ai vu qu'il y avait un point pour interagir. Non, mais au final, il n'y a plus rien. D'accord. Bon. Bon, du coup, j'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Bon, il fut court, mais bon, c'est... Voilà, c'était la quête. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. C'était une des quêtes de l'Atlantide, voilà, où on a résolu l'énigme du Sphinx. Voilà, pour récupérer ce premier artefact. Voilà. Et du coup, dans le prochain épisode, on ira récupérer un deuxième artefact et ainsi de suite. Là, je vais enchaîner les quatre quêtes de l'Atlantide. Comme ça, après, on pourra enchaîner sur la bataille de Pilos et continuer l'histoire, voire même la terminer, parce que je pense qu'on se rapproche énormément de la fin. On verra bien. Voilà. Bon, du coup, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, de lâcher un commentaire, de partager cette vidéo via les réseaux sociaux Facebook, Twitter et de t'abonner à nos pages si ce n'est pas fait. Et aussi, tu peux t'abonner à notre chaîne Evasium TV si cela n'est pas encore fait. Voilà. Et aussi, par la même occasion, de mettre la petite cloche pour être prévenu dès qu'on sort une vidéo ou lorsque l'on fait un live. Voilà, voilà. Bon, du coup, les amis, on se retrouve dans un prochain épisode. J'espère que ce premier épisode sur le mystère de l'Atlantide t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Assassin's Creed Odyssey. Voilà. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada